et bonjour à tous youtube bienvenue pour cette pour cette nouvelle vod sur final fantasy 14 un petit jeu d'horreur pour halloween je ne pense pas franchement je ne pense pas j'ai pas d'idée donc voilà vous voulez me lancer dans les castelvania mais il ya déjà les manas les manas à faire donc qu'est ce qu'on a fait la semaine dernière la semaine dernière on a fini on l'a fini la première partie des bonnes soir là on commence la deuxième partie les ils gardent et ne sont pas contents ils sont en mode ils sont en mode révolution on n'est pas content en gros on veut on veut inviter vie de venir à les gardes pour un peu expliquer aussi je garder que oui les dragons ne sont pas méchants et il ya quelques il ya quelques rebelles voilà il ya il ya quelques petits rebelles donc va falloir calmer tout ce peuple en sachant que emmerick bah emmerick a failli se faire a failli se faire assassiner voilà il a été poignardé bon heureusement il va bien mais à peine à peine à peine il est sorti du lit à pas à peine il veut il veut aller batailler voilà et on a on a retrouvé ton cred voilà on a retrouvé ton cred on a fait la découverte du guerrier des ténèbres avec avec son petit groupe donc ils ont l'air de faire les mêmes trucs que nous on fait donc d'invoquer d'invoquer les pas de tuer les primordiaux mais on sait pas plus que ça quel est leur but on sait juste que voilà le guerrier des ténèbres a des liens avec edibus donc je pense que ben il travaille pour les haciens c'est clair qu'au vrai emmerick j'avais tellement peur qu'il demeure lui aussi quand j'ai vu ça pour la première fois j'avoue moi c'est pareil quand j'ai vu ça déjà déjà estinien qui est devenu qui est devenu nidog ça m'a fait flipper parce que je me suis dit merde ça y est on perd encore quelqu'un emmerick qui se fait poignarder je me dis ok c'est bon on perd on perd emmerick on perd estinien c'est bon tout le monde meurt sur cette extension mais non ça va pour le moment donc si j'ai pas de conneries il me semble que on va se on va faire une mission je suis pas sûr si tu n'as le bouffer de pampa ouais ouais c'est ça là il me semble que là on en est je sais qu'il va y avoir un moment une mission une mission à faire je sais que la première fois j'étais en mode full stress parce que parce que fallait surveiller la vie d'emmerick pendant qu'on est en train de dégommer les autres mobs en attendant de d'arriver à sa rescousse donc on verra si on se si on se paye le nom alors où est ce que je vais moi je suis pas du tout au bon endroit à geler cette mission à mais ouais mais putain mais qu'est ce qu'elle est chiant de cette mission à belle je crois que il me semble qu'on va la faire ce mission je crois que c'est à ce moment là qu'on va la faire bon bien voici notre plan nous allons passer par ce hangar pour nous introduire dans la voûte selon mes indicateurs les otages sont au nombre de sept en revanche nous ignorons le nombre de terreau de terroristes qui forment la garde de tordane ouais c'est ça pour une bande de malfrats ils sont ils ont plutôt bien choisi leur nom il fait aussi bien référence au roi fondateur dans la trahaison nous a valu un millénaire de guerre qu'au précédent archevêque qui a failli emporter qui a failli nous emporter dans la tombe avec lui quel que soit le tordane dont il se réclame il est certain que nous avons affaire à de féroces rétro gars gradin qui s'oppose à tout changement de l'ordre établi il serait juste assez comment t'inquiète quant aux mobiles réels de leur crime il deviendra clair dès que nous les aurons mis derrière les barreaux pour l'instant notre priorité absolue est la libération des otages sauf votre respect si rare torières j'espère que vous êtes conscients du danger auquel vous allez faire face absolument capitale générale la licorne qui orne mon bouclier est le symbole du déroulement des forts temps envers le peuple d'ishgard et je compte bien lui faire honneur bien parler en route camarades bon je pense qu'à mon avis je m'en sortir un peu mieux avec la recherche que que l'invocateur vraiment alors on doit aller où pour que que la recherche c'est plus c'est plus plus facile alors où est ce qu'ils vont être c'est trop de fions je peux pas je suis pas allé au bon endroit qu'est ce que c'est que ce qui connaît assis qu'est ce que ça raconte de vous qu'est ce que vous avez fait de votre de votre week-end alors il y en a un ici merde alors le diac on va peut-être le buter en trio comme ça il sera plus personne il sera niqué là mais voilà donc là ça fait deux ensuite on va vous où est ce qu'ils sont ces trous de balles allez d'accord ça se trouve ça s'ouvre petit à petit je vais rester posé en écrans en cause de mes vertiges ah putain c'est vrai c'est vrai silent hill et géré le petit frère du coup il est bien le silent hill qu'est ce qu'il est bien le remake alors les autres otages ils sont ils sont où je suis en train de me demander vous êtes fait comme des rares lâcher vos armes et rendez vous immédiatement tu ferais mieux de surveiller ton langage mais créant envoyer les cavaliers exterminer les otages c'est un ordre à j'ai oublié cette sensation ce jeu me stresse à mort à putain tu m'étonnes écoute moi bien et me rick ton capitaine général que tu es n'a pas hédité à trahir notre foi et à tiser la rébellion dans la sainte cité je vais donc me faire un plaisir de faire couler ton sang d'hérétiques en garde carrière torières cet homme a perdu la tête vite aller porter secours aux otages pendant que je le retiens par contre la musique j'avoue ah putain ce passage là allez go on y retourne alors il doit y en avoir voilà 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 J'ai décidé d'être Maïn Baer Maïn Baer, barre 2 sur ce perso, bon choix. Ouais. Alors, merde. Où est-ce qu'il y en a autre part ? Par là. Ouais, ouais, j'ai choisi Bard pour changer. Ouais. Ouais, mais il manque un otage. Ouais, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est ce que j'étais en train de me dire là. On va buter le diacre. Putain, j'ai mon écran qui vient de me dire d'aller me faire poutre. J'ai mon deuxième écran, il est en train de me lâcher ce bâtard. Il est en train de me lâcher ce bâtard. On béboue. Bon, ça va, on s'en est pas trop mal tiré. Ah mais oui, c'est lui qui reste. Putain, je me rappelle, la première fois que je l'avais fait, j'ai fait un échec de la mission parce que j'avais pas compris. Allez, on a réussi la mission pour une fois. Ah oui, je me rappelle, il veut la balancer dans le vide, une connoisse du genre, je crois. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Faut pas que j'oublie de refaire des miniatures pour YouTube. Ah oui, je sais pas. Ah oui, je peux. Je sais pas. Pas que j'oublie de voir avec toi. Ah oui. Réalisé par la cacophonique et il est en train de me placer. C'est parti, c'est parti. J'ai l'occasion de faire un tournoi. J'ai l'occasion de faire un tournoi. Sur les deux. Je sais pas. À ce moment-là, je crois que j'avais coupé de dingue. Vie de venir à la rescousse, pauvre gosse, n'empêche, j'avoue, putain. Ah, mais les hommes d'église, c'est vraiment des sales bâtards. Ah ouais ? J'allais dire une connerie. Qu'est-ce que t'allais dire ? Ah ! Ah ! Ah ! Franchement... Non mais t'as pas honte, Stormi ? T'as pas honte de dire des choses comme ça ? Les mots du Seigneur sont impénétrables ! Putain... Vraiment... Bon, c'est bon les humains, vous allez comprendre que les dragons, ils sont pas méchants. Quand Anthony imite Monty-Shane, il dit... Les mêmes conneries. Non, les humains sont cons, j'avoue. Il dit... 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 Pauvre Estinia, n'empêche, mais quel abruti, hein, qui fait le malin tombe dans le ravin. Genre Estinia, il faisait le kéké en mode, ouais, ouais, t'inquiète, je gère, je maîtrise les yeux, mouais. Il maîtrise Alfinet, oui. Non, il me maîtrise, moi. Ouh, Peggy18. Il va me faire chialer Edmond, hein. Putain, Edmond qui considère Emerick comme son fils, quoi, putain. Monsieur le comte, on vous aime, j'avoue, putain. En plus, il a tellement une allure de Vlad Tepes dans Castlevania. Coucou Free, et merci, comment tu vas ? Félicitations mes amis, la situation était des plus critiques, mais nous nous en sommes tous sortis haut la main, sans oublier Vidofenir qui ne pouvait pas mieux tomber. Oui, j'avoue, j'avais pas fait de reprochement avec Dracula. Oui, c'était très impressionnant. J'avoue que j'en avais les larmes aux yeux. Espérons que cet événement sans précédent fera basculer l'opinion publique au sujet des dravaniens. En tout cas, si Emerick ne pouvait pas demander meilleure promotion pour ses idées. Absolument, après ce qui vient de se passer, les gens craindront peut-être un peu moins les dragons. Un tel retournement de situation ne peut qu'avoir que des conséquences positives. Je suis certain que Tataru meurt d'envie de connaître les moindres détails de nos exploits. Allons la retrouver chez les Fortans, d'accord ? Excellente idée, Alphino, si vous le permettez, j'y passerai simplement pour la saluer. Et ensuite, j'irai faire un tour au refuge des roches. Cela fait une éternité que je n'y ai pas mis les pieds. Tancred, Tancred, il fait son estigné, ça y est. Pour une fois qu'il n'y avait pas la taverne, j'avoue. Attends, Kaori. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Tancred depuis qu'il a traversé le flux éthéré ? Il semble moins intéressé par les filles. Il semble moins intéressé par les filles. Tu veux dire qu'il ne serait plus le coureur de jupons que nous connaissons tous ? Si tu veux, mon avis, c'est à cause de la disparition de Minfilia. Son penchant pour la séduction n'était qu'un moyen de se mentir à lui-même, notamment en ce qui concerne ses sentiments pour elle. Ah ! Mais je m'égare. En fait, je pensais plutôt à autre chose. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'éther de son organisme n'est plus tout à fait le même. Il a eu rien chez, voyons. C'est difficile à décrire, mais je le ressens nettement moins qu'avant. Par conséquent, mon hypothèse est qu'il a perdu sa capacité à utiliser la magie. On a un dialogue explicite, là. Ah ça, oui ! Voilà pourquoi il a erré dans la forêt durant tout ce temps. Il était tout simplement incapable de se téléporter. C'est sans doute un des nombreux effets secondaires du sort interdit. S'il te plaît, fais attention à lui, d'accord ? Il ne me le montre pas, mais il est très fragile aussi bien physiquement que psychologiquement. Merci, Kaori. Sur ce, je vais retourner à Idyllée, histoire de voir ce que deviennent Kreele et Matoya. A bientôt. Donc là... Donc là, on a bien confirmation que Tankred avait des sentiments pour une mine filia. Alors, allez voir Alfinette au Manoir des Fortans. J'en ai bien l'impression. Ouais. Je crois que je n'avais pas fait ce choix à l'époque. Euh... Je vais faire un contrefort... Maloir des Fortans. Ah. Hum hum. Qu'est-ce que... Putain, mais... Je me suis tépée au mauvais endroit. Faudrait que je regarde dans le lore book s'il n'y a pas plus de précision. Merci de ne pas l'avoir traduit en FR. Putain, c'est vrai que... Ils ne sont pas traduits, c'est con, hein. Surtout quand tu sais que la version anglaise du jeu est aux antipodes de la VO. Ah. On ne peut pas... On ne peut pas te faire, Emanela. T'inquiète, Tankred va s'en charger. Bon, je n'ai toujours pas installé mon nouveau processeur pour le PC. Est-ce que... Je dois rendre compte, mon père, tu n'as pas encore eu. Oh. T'as même fait qu'il a l'air d'être best, je crois, pourquoi l'on n'a pas pas de préférence à faire. C'est pas une décembre. Ce n'est pas une décembre. C'est du mal. Ce n'est pas personne qui se passe, ou je ne m'enviens pas. Maloir des Fords du public. Ce n'est pas une décembre. Et vous êtes là pour vous abonner ? Vu que vous êtes là pour vous ? Non alors... J'ai le ver выпуск de l'avis, mais j'ai eu l'air de faire des objets... Pourquoi ? Sous-titres par Jérémy. Ce n'est pas pour son peuple et ses amis. Apprécier est un grand mot, j'ai envie de dire. Heureux. Ça, je ne me suis toujours pas remis de sa mort. C'est parti, Emmaneran. Je suis en train de faire des rêves de l'âme, et je suis en train de soutenir l'âme, et je suis en train de soutenir l'âme, et je suis en train de soutenir l'âme. Il s'en bat les couilles. Comme d'hab. C'est vraiment un petit con, ce gamin. C'est vrai que l'artare est aussi usbende. C'est vrai que je suis en train de soutenir l'âme. bon alors je sais plus moi ce qu'il me faut comme moi il me semble que c'est pisteur je suis pas sûr bon alors chauffant à the top of the tier list bien sûr ça fait tiens donc l'oracle de guerre voilà donc l'origine réelle de notre monde tu commences enfin à entrevoir la vérité bientôt tu connaîtras le devenu tu connaîtras le devenir inéluctable de cette planète l'idibus son destin sera scellé lorsque la triade guerrière aura accompli sa renaissance la puissance tant convoité par l'empire d'alag sera alors enfin entre nos mains ça c'est alizé je crois alizé c'est pas bien d'écouter aux portes alors qu'est ce qu'ils voulaient simplement nous confirmer que le message avait été transmis comme prévu ah il m'a également dit que les masques de fer allaient passer à l'action ils ont l'intention de rentrer dans le lard des carnes maldées dès que possible alors ça y est il va y avoir du grabuge j'espère bien ne t'emballe pas ida tu sais mais tu sais aussi bien que moi que nous sommes attendus ailleurs je sais je sais mais avant ça nous avons une dette à payer donc ida et papa limo sont vivants par contre minfilia mystère et boule de gomme ah oui putain c'est vrai j'ai un petit torche en mini hors chauffant miniature c'est vrai c'est vrai hop la tarot vous regarde avec les yeux avec des yeux rieurs carrie alfino j'ai une grande nouvelle à vous annoncer vous vous souvenez que philamine s'était enfui à razzata n'est ce pas figurez vous qu'elle vient tout juste de me contacter vraiment elle va bien qu'en est-il de waribolder et coultenez vous n'avez plus à vous inquiéter ils ont l'air tous en ils ont tous l'air en pleine forme et comme les accusations de conspiration qui pesait sur les héritiers ont été levées ils m'ont dit qu'ils seraient de retour parmi nous aussitôt que possible d'ailleurs à l'heure qu'il est leur bateau devrait devrait se trouver à quelques dizaines de malmes de l'imsa lominsa déjà ça veut dire qu'ils ne vont pas tarder à arriver quelle excellente nouvelle tain mais même à l'époque ils étaient déjà à radzatan quoi en sachant que radzatan on entend parler et enfin bien plus tard ah je savais bien que nous vous trouverions ici à la bonne heure tancrede quel bon vent vous amène et les mois voulions juste vous prévenir que nous avons décidé de mener une petite enquête en duo pour faire court nous avons une piste sérieuse qui pourrait bien nous mener jusqu'à minfilia si je me souviens bien de votre témoignage Kaori ses derniers mots ont été Aydeline elle s'adresse à moi je me suis longtemps demandé ce qu'Aydeline a bien pu lui dire ce jour là mais petit à petit j'ai réalisé que cela soulevait une question bien plus importante encore pourquoi minfilia et pas quelqu'un d'autre en vrai radzatan tu en entends parler des viennes compos de la relique 50 et surtout un pnj ah c'est pour ça hein bien sûr il est encore trop tôt pour répondre à tout ça cependant je suis certaine qu'une énergie aussi monumentale que celle d'Aydeline n'a pas pu se manifester aussi ouvertement sans laisser de traces j'ai donc pensé que ce serait une bonne idée de faire le tour des lieux où le cristal mer s'est exprimé dans par le passé et d'y faire quelques relevés en comparant ces données avec celle de l'endroit où minfilia a disparu nous pourrons peut-être y voir plus clair minfilia a-t-elle simplement été absorbée par l'afflux éthéré Aydeline n'aurait-elle pas plus tôt profité de l'occasion pour la guider quelque part la prochaine fois que nous nous reverrons j'espère que je serai capable de vous donner la réponse définitive à cet énigme Kaori je suis bien placé pour savoir qu'Aydeline vous a octroyé sa bénédiction lors de votre combat contre l'ultime arma dans le Praetorium voilà exactement le genre de lieu où nous souhaitons passer au peigne fin nous allons donc nous y faufiler et récupérer le maximum de données possibles vous voulez y aller tout seul ? c'est beaucoup trop dangereux voyons Allo moi Elfino tu sais que tu sais comme moi que moins nous serons nombreux moins nous aurons de chance de nous faire repérer ne t'en fais pas pour Krill je serai là pour la protéger quoi qu'il arrive au fait j'ai bien entendu Philamine ne va pas tarder à débarquer au port de l'Imsam Lominsa Kaori vous nous rendriez un grand service si vous pouviez aller à sa rencontre après tout ce qu'elle a vécu elle mérite que quelqu'un soit là pour l'accueillir comme il se doit je n'ai aucun doute sur tes talents de combattante en crête mais vous êtes sur le point de vous introduire en plein coeur d'une des plus grosses bases impériales s'il vous plaît faites extrêmement attention à vous on dirait que nos chances de retrouver Minfilia augmentent doucement mais sûrement comme je suis impatient de la revoir d'ici là Tatarou et moi allons rentrer au refuge des roches pour préparer le retour de Philamine je compte sur vous pour aller la chercher à l'entrepont d'accord parfait rejoignez nous dès que possible à très bientôt en fait Alphino il m'a pris pour un taxi uber uber c'est ça genre sur ma tête il y a marqué taxi oui mais Alphitem tout à fait oui sur mon front il y a marqué taxi, fossoyeur, coursier, aventurier alors bah au vrai j'aurais pu me tp hein coup pour la poste aller hop bon faudrait que je le voie avec mon copain si ce soir il peut m'installer mon nouveau processeur en espérant qu'il ait retrouvé la la pâte la pâte thermique Kauri merci beaucoup d'être venu nous chercher vous avez l'air en pleine forme nous étions au beau milieu d'un pays inconnu obligé de nous cacher en permanence je me faisais tellement de soucis pour vous tout est arrivé si vite nous faisions tranquillement nos courses au marché non noir d'ici quand les braves du cristal nous sont tombés dessus sans crier gare après avoir permis à Tataru de s'échapper nous avons réussi à semer nos poursuivants en nous cachant à bord d'un navire à destination de Razzatan nous étions obligés de nous faire discrets mais nous n'avons pas négligé notre entraînement pour autant l'espoir de retrouver nos camarades un jour nous aidait à tenir le coup j'imagine que vous aussi étiez très inquiets vous pensez bien que nous vous aurions donné des nouvelles plus tôt mais Razzatan est tellement loin de tout que nous n'avions aucun moyen de vous contacter rassurez-moi tout le monde est sain et sauf n'est-ce pas ? et Minfilia comment va-t-elle ? ben euh... on l'a pas retrouvé en fait comment ? elle a disparu ? excusez-moi ça m'a fait un choc mais je ne... je ne devrais pas me laisser submerger par mes émotions je sais bien que vous ferez tout pour la retrouver quant à moi je plierai les douze chaque jour pour qu'il ne lui arrive rien de grave jusqu'à ce que nous soyons tous réveillis à nouveau laissons d'abord Tancred et cette demoiselle Kryll à rassembler tous les indices qu'ils pourront trouver je leur fais entièrement confiance Tancred a toujours veillé sur Minfilia comme si c'était sa sœur il ne reculera devant rien pour la sauver d'un éventuel danger ouais et nous non plus d'ailleurs ce qui s'est passé avec les braves du cristal est regrettable mais les héritiers de la septième aube et leurs alliés sont loin d'avoir dit leurs derniers mots bien parlé la lumière de l'homme ne s'éteindra jamais qu'on se le dise retournons vite au refuge des roches j'ai tellement hâte de revoir tout le monde c'est marrant il y a quand même deux interprétations au sujet de la relation entre Minfilia et Tancred putain j'avais pas capté que c'était Tancred putain putain attendez ses yeux là on a une explication de pourquoi il a les yeux comme ça je sais plus est-ce que je viens de capter qu'il a les yeux verrons là c'est comme il est là je crois ouais mais Ashbringer il les a pas il les a pas Ashbringer putain je suis con Shadowbringer il les a pas gris je sais plus il les a gris oui parce que là il en a un de sa couleur d'oeil normal et il en a un gris putain il y a des trucs que je capte 5 ans après hein c'est dingue hein ouais ça me disait bien oui Oui j'ai vu le rire de Tidus Parce que le rire de Tidus il est collector quand même C'est pas faux Il y a aussi ça comme commande Il y a aussi celle là Alors, Glad est revenant Ouais j'ai rajouté beaucoup de sons pour animer le stream C'est toujours rigolo d'avoir quelques commandes Ah tout à fait Ça, ça sera plus quand on sera dans du Castlevania Le fouet Ça y est, nous sommes enfin chez nous J'ai bien cru que ce jour n'arriverait jamais Dans quelques instants Nous allons franchir la porte du refuge des roches Et retrouver tous nos amis Je suis tellement émue Oh là là, je ne vais tout de même pas me mettre à pleurer maintenant Quant à mon âge C'est de plus en plus difficile de retenir ses larmes Bref, allons-y Ah oui aussi, il y a ça, j'avais oublié Et il y a aussi Attendez Je suis pépée à les collecteurs aussi Celle-là aussi Il y a aussi ça Si je ne dis pas de conneries Attendez Voilà Ça me change Ça me fait tellement plaisir De vous revoir les filles Vous n'avez pas changé Vous non plus, Philamine Et c'est tant mieux Iguiri et les autres Domiens sont actuellement en mission Mais ils m'ont chargée de vous passer le bonjour Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous avez manqué Ça faisait vraiment bizarre de ne plus vous voir derrière le comptoir du refuge des roches Heureusement que tout est bien qui finit bien Alors Voilà que j'appelle une équipe soudée Plus rien ne pourra nous empêcher de rester unis désormais Allez, ça s'arrose C'est toujours très difficile de se retrouver loin de sa patrie pour chasser par des ennemis qui en veulent à votre vie Je suis bien placée pour savoir ce qu'on ressent dans ces moments-là Et je ne le souhaite à personne Lorsque tout le monde sera remis de ses émotions, nous irons saluer nos nouveaux camarades Plutôt deux fois qu'une, ils pourront compter sur mon glaive fois dix îles d'or Du calme mon ami, réfrène tes ardeurs, je ne voudrais pas que tes problèmes de dos s'aggravent J'ai appris ce qui s'était passé pendant notre absence Je suis vraiment heureux d'être de retour Mais le fait que certains héritiers soient toujours portés disparus me préoccupe énormément Lorsque le temps des réjouissances sera passé Je me porterai volontaire pour partir à leur recherche Et je suis certain que Wari Boulder sera d'accord pour m'accompagner Eh bien, je n'aurais jamais cru que mon petit frère attendait mon retour au refuge des roches Qu'est-ce que tu deviens, Oshé ? Ça me fait tellement plaisir de te voir, Wari Tu sais, je me suis entraînée comme un malade pour devenir digne de combattre avec toi les héritiers de la septième aube Mais quand je vois la force de la nature que tu es devenue J'ai l'impression qu'il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à ton niveau Qu'est-ce qui s'est passé à Razzatan ? Ils t'ont fait manger du lion ou quoi ? J'étais sûre que tu me poserais cette question, frangin Figure-toi que durant mon séjour, je me suis plongée dans les textes décrivant les faits d'armes des Braves du Zodiaque J'en ai bavé pour tout assimiler mais le résultat est là Les Braves du Zodiaque ? Hein ? J'ai encore du mal à croire que Philamine et les autres soient de nouveau parmi nous, ça me rend heureuse et nostalgique à la fois Oui, c'est exactement ce que je ressens aussi C'est ma faute si nos trois amis ont été obligés de s'exiler aussi longtemps Si seulement je n'avais pas été aussi un but de ma personne Mais je ne veux plus repenser à tout ça Désormais, chacun d'entre nous doit faire tout son possible pour retrouver les autres héritiers Comptez sur moi, d'ici quelques temps, Minifilia, Ida et Papalimo seront de nouveau parmi nous comme s'il ne s'était rien passé Comme j'ai hâte de les voir passer le pas de la porte d'entrée tous ensemble Je vous préviens, je ne suis pas sûre de pouvoir retenir mes larmes Mais ne vous en faites pas, la réceptionniste que je suis sera les accueillir chaleureusement Ah là là, Tatarou si tu savais La voix de la planète Alphino a une proposation à vous faire Je viens de recevoir un appel de Tancred et il semblerait que l'infiltration du Praetorium soit un succès Les informations obtenues par Kryll devraient nous permettre de retrouver Minifilia Elle propose que nous la retrouvions à Idyllée afin qu'elle nous fasse part de ses découvertes Ixtla devrait être déjà en route Ça me fait de la peine de quitter Philamine et les autres aussitôt après leur retour Mais n'oublions pas que Minifilia est peut-être en danger au moment où nous prenons du bon temps Nous devons la retrouver dès que possible En route pour Idyllée La voix de la planète Genre on est sur FF7 Ou bien Alors Dravania Idyllée Paro la meilleure J'avoue De toute façon les Lalafels ils sont diaboliques Ok il n'y a pas de soucis Bah bon l'heure qu'à toi Et puis à plus tard Sataniste J'avoue les Lalafels Désolé de vous faire De vous avoir fait attendre Eh bien Krill Qu'as-tu donc de si important à nous dire Suite à cette intrusion Dans le Praetorium Pendant que Tancrede a tiré l'attention des gardes J'ai réussi à découvrir les traces d'une énergie immense J'en ai tout de suite conclu qu'il s'agissait De celle qu'Idyllée n'avait déployée lorsqu'elle a aidé Kaori à vaincre l'Ultima Arma Beaucoup de temps a passé depuis et ses résidus énergétiques avaient quasiment disparu Cependant J'ai immédiatement été frappé par la similitude entre les terres qui en émanaient Et celui que j'ai ressenti lorsque la bénédiction de la lumière m'a sauvé d'une mort certaine sur l'île du Val Nous nous sommes ensuite rendus aussi vite que possible dans les canalisations sildiennes Pour examiner la zone où Minfilia a disparu Notre conclusion est sans appel Les traces de l'éther des deux endroits sont exactement de même nature Cela ne fait plus aucun doute Idyllée n'est bien entrée en contact direct avec Minfilia Il ne nous reste plus qu'à en découvrir la raison En général quand Idyllée a besoin de s'entretenir avec ceux qui possèdent le pouvoir de l'écho Elle les emmène par la pensée devant un cristal gigantesque Selon toute vraisemblance il s'agit du cristal mer qui se trouve au coeur de la planète Idyllée se sert de cette représentation pour communiquer avec le tréfonds de notre conscience Mais puisque Minfilia a littéralement disparu de la surface de la Terre au moment où elle a été contactée J'ai bien peur que les choses soient un peu plus compliquées Idyllée ne s'est peut-être pas seulement manifestée dans son esprit Si mon hypothèse est juste, Minfilia a en quelque sorte été téléportée directement auprès du cristal mer Tu veux donc dire qu'elle se trouverait dans la mer des étoiles ? Quoi qu'il en soit, nous devons en avoir le coeur net En plus, nous nous trouvons justement à proximité de la personne qui est la plus à même de nous aider Et oui, Minfilia, encore une fois Il y a bien longtemps, les Charlayanais ont décidé d'étudier l'histoire ancienne de notre planète Afin d'en déduire son destin Pour ce faire, ils ont construit un centre d'observation de la mer des étoiles Ils l'ont baptisé l'Antitour On raconte que ceux qui parviennent à son sommet peuvent contempler la mer des étoiles Jusque dans ses moindres détails J'ignore si la tour a réellement servi depuis le grand exode Mais je peux vous donner le nom de la dernière personne qui en a reçu la garde Il s'agit nul autre que Matoya Eh bien, on en apprend tous les jours Parfois le hasard fait vraiment bien les choses Allons vivre dans la caverne de Matoya pour lui demander conseil Espérons qu'elle sera suffisamment de bonne humeur Pour nous expliquer comment nous rendre dans l'Antitour Mais Tancred, il l'a pas encore rencontré là, mamie Matoya La vieille grincheuse Allez, c'est parti Alors non, c'est pas par là Donc là, on va faire un donjon Ça c'est sûr et certain, on va se taper un donjon Donc là, on va faire un donjon J'ai faim Je sais pas où je vais, mais j'y vais Donc là, on a Alexander Il fait beau chez vous ou il fait pas beau, il pleut ? Il fait beau, putain, chez moi c'est couvert Je pense qu'il va y avoir de la pluie toute la semaine J'espère qu'il n'y en aura pas joli Allez La caverne de Matoya Encore vous ? Vous n'avez donc pas compris que je me suis retirée ici pour être tranquille ? Qu'est-ce que vous voulez ? Nous sommes sincèrement désolés de vous importuner une nouvelle fois, maître Matoya Mais nous avons de bonnes intentions de croire que notre ami Mithilia se trouve quelque part dans la mer des étoiles Nous voudrions donc nous rendre à l'antitour pour vérifier si c'est le cas L'antitour, encore un nom qui ne me râle, je n'y pas Par conséquent je suppose que je dois votre visite à la perspicacité légendaire de Ishtola Enfin, peu importe, ça fait bien longtemps que cette forteresse est uniquement peuplée de créatures magiques Toutes plus dangereuses les unes que les autres Si ça vous amuse d'aller risquer votre vie là-bas, vous avez ma bénédiction Je ne pensais pas que vous... Je ne pensais pas que nous vous convaincrions aussi facilement, maître Ne me dites pas que vous regrettez de ne pas avoir reçu les clés plus tôt ? Ce que je regrette, c'est surtout d'avoir cédé aussi facilement aux conseils des sages S'ils n'avaient pas autant insisté, je n'aurais jamais accepté cette charge digne d'une simple concierge Lorsque le grand exode a commencé il y a 15 années de cela, les autorités charlayonnaises ont décidé d'interdire l'accès au lieu pour éviter que ces installations tombent entre les mains de personnes mal intentionnées Elles ont barré toutes les voies sauf une Cette banale porte en bois que vous voyez là-bas est l'unique moyen de parvenir à l'antitour Si je n'avais pas décidé de rester en Eorzea, je ne serais certainement pas bloqué ici à la surveiller Mais la vie et surtout le conseil des sages en ont décidé autrement Si votre décision est prise, je peux neutraliser le sort de magie qui maintient la porte close à vous de voir Selon mes calculs, selon le théorème de Pythagore Il y a de fortes chances que nous découvrions la raison de la disparition de 8 philia dans la mer des étoiles Le temps nous est compté et nous ne pouvons donc pas rester ici les bras croisés Maître Matoya, nous avons absolument besoin de votre aide Très bien, laissez-moi faire mais sachez que je compte sur vous pour me rendre l'appareil un jour ou l'autre Mademoiselle Baldession, tu restes avec moi La prochaine clé magique servant à sceller la porte à nouveau ne va pas sortir du chapeau toute seule Quant à vous autres, vous ne me saurez d'aucune utilité ici Je vous autorise donc à vous rendre à l'antitour et à donner une bonne leçon aux familiers qui chercheront à vous barrer le passage Personnellement, ça ne me pose aucun problème, vous êtes prêts ? Minfilia nous attend Allez, c'est parti pour le donjon, l'antitour Avec Tancred, Dichtola et... Et... Alphinex ... ... ... ... ... ... ... ... ... Excusez-moi mais c'est complètement inversé donc moi ça me fait penser au château inversé Allez Tancred ... 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 claque pas des LB comme Estinia. Parce que sinon, ça va pas le faire, mon pote. Y'a que les DPS qui claquent les LB. Ouais, bah du coup, du coup, Ishtola, elle a pas l'intérêt à me claquer une LB. C'est bon, hein. Y'en a marre, des PNJ qui claquent leur LB à tout voir. Genre, on est pas au Club Med, là. Je crois qu'il y a pas de texte à lire, ici. de laannah. Sous-titrage ST' 501 Allez la sangsue ça dégage. Bon du coup dès que j'aurai le nouveau processeur d'installer, je pense qu'on pourra faire du Tron & Liberty en live. Bon du coup dès que j'aurai le nouveau processeur d'installer, je pense que j'aurai le nouveau processeur d'installer. Allez premier boss ! Vous avez vu ce que Tancred il a dit ? Il a dit qu'il devrait faire plus attention à ce qu'il mange. J'aurai le nouveau processeur d'installer. 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 C'est parti. Les mimiques. Encore une bague. C'est parti. 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 Voilà. Y a pas de coffre ? Si, y a un coffre. Là, je me souvenais pas qu'elle était aussi longue, bon en même temps on est avec les PNJ mais bon. On est avec les PNJ donc forcément avec les PNJ c'est un petit peu plus long. On est avec les PNJ. Avec Ishtola qui met 3000 plombs à balancer ses sorts. Quoi ? Alfino il est mort ? Mais c'est une blague ? Mais MDR ? Genre à quel moment Alfino meurt pendant les petits monstres ? Non mais MDR ? Allez, dernier boss. Oh putain les poupées ! Bon ça bien sûr c'est une ref à FF4. J'espère que vous n'avez pas la phobie des poupées. J'espère que vous avez un petit peu plus long. Allez, c'est parti pour lui buter sa gueule. J'espère que vous avez un petit peu plus long. J'espère que je vais vous laisser. J'espère que vous allez faire des petits aujourd'hui. Mais la petite petite chasse. Je vais vous laisser voir. Mais la petite petite chasse, j'espère que vous allez aller nous. J'espère que vous voulez aller dans la petite chasse. Pas la petite chasse. J'espère que vous voulez partir de très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Et là, surprise ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est pour ça que je veux sauver l'Eorzea. C'est bien, c'est le plus important. Mais il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement. Qu'est-ce pas d'étonnement? Il y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement. ... Si l'Asién est en train de retour à l'avenir, c'est un défi de la victoire de la mort. Je ne peux pas être un défi de la vie de l'eau. Il faut que tu ne peux pas te faire. Je suis un défi de la vie. Grul, tu peux vous donner un petit peu de temps à venir. non là là ton cred il va rien entendre il veut qu'on lui foute la paix minfilia elle ne reviendra donc plus je n'arrive pas à croire qu'elle restera loin de nous à jamais on doit aller de l'avant je sais bien malgré notre tristesse nous ne devons pas oublier que minfilia nous a mis en garde contre le complot de zodiac et les os et les aciens nous devons à tout prix les empêcher d'arriver à leur fin mais combien de vie cela nous coûtera t il je n'ose y penser bon on va faire la petite pause la petite pause sur twitch nous sur la vod on s'arrête là je vous fais des bisous youtube abonnez vous liker commenter des bisous à plus tard